Bon, j'allais où m'a retrouvé Sam ? Enfin retrouvé. J'espère que Ben et Stella vont bien. Je va donner Lydia aussi d'ailleurs. Mais bon, pas le temps de rêvasser. Les ombres sont partout, il faut vraiment que j'avance. Je suis encore bon pour gâcher de précieuses munitions, mais j'ai vraiment pas le choix. D'ailleurs, si je l'avais, je préférais les loger dans le crâne de ces monstres. Des fois, j'ai vraiment de la chance. Entre ces vieilles planches pourries qui auront tenu juste ce qu'il faut, et ce code trouvé par chance juste avant. Je dois vraiment avoir une bonne étoile. Encore une fois, j'ai de la chance que l'électricité marche encore. Mais c'est pas possible ! A chaque fois que je crois en être débarrassé, une de ces charonnes sort de nulle part. Allez, saleté de porte, ouvre-toi plus vite, j'ai pas que ça à faire. Mont en pied, ouvre sa charogne ! Pour une fois que ce flingue aura servi à ça. Allez, au pas de course, il faut vraiment pas que je reste dans ces trucs trop longtemps. Mais bon sang, Randall, qu'est-ce que tu fous ? Regarde un peu où tu mets les pieds, sinon tu vas crever. Cette ville est vraiment perdue. C'est vraiment pas un moment à mettre un humain dehors. Je sais pas où je vais, ni ce que je fais. Mais au moins, s'il y a pas d'ombre, c'est que je suis au bon endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais bon sang, où est-ce que je suis ? Des gens normaux, pas de débris, et encore moins d'ombre à l'horizon. Je me dis pas que tout ça n'était qu'un moment. Non, c'est pas grave, direction la maison. Shannon et Lydia doivent m'attendre. Ou alors c'est ça, le mauvais rêve. Non, je vous en supplie, dites-moi que c'est ici la réalité. J'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie d'y retourner. Ils sont en là, waiting pour moi. Et c'est là qu'il est. J'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie d'y retourner. Ah, il m'a tête. le volant revenu en enfer. Bon, je suis où, là ? Mais le rat, c'est vraiment un nom pourri. Mais au moins, il est humain. Enfin, si je peux dire. Ouh, il a bouffé, celui-là. Faut vraiment pas que j'entre dans ses pièges. J'imagine que c'est le raquin, ça va être tout ça ici. Mais c'est pas vrai, ce charonniard, en plus, a pris tout mon matos. Va vraiment falloir que je me débrouille pour survivre ici. Allez, viens ici, charonni. Bouffe-toi ça. Voilà. Dingue, mais il a l'air sympa. J'espère qu'il ne me prévoit pas le même sort qu'à saison. En tout cas, pour quelqu'un caché dans les égouts, il est plutôt ingénieux. J'espère que ça me servira pour la suite. Bon, ingénieux, OK. Mais il évite quand même pas que tout tombe en ruiné ici. Mais il est sérieux de siffler comme ça ? Comment quelqu'un de sain d'esprit peut être que je voyais dans des moments pareils ? Bon, je vois le genre. C'est parti pour une nouvelle course contre la mort. Allez, 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 allez. Oui, c'est bon. Mais... Mais qu'est-ce que ça fout là, ça ? Mais il devrait être crevé. Allez. Bon. Son tour viendra. Au moins, pour l'instant, je suis en vie. C'est ce qui compte. C'est pas un flingue, mais c'est toujours ça de pris. Je me débrouille avec ça. En tout cas, mes chars-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit-suit. J'espère que vous vous en sortez mieux que moi. Et si c'est pas le cas, rendez-vous de l'autre côté.